Bonne nouvelle tout le monde! Aujourd'hui on va faire la chanson qui s'appelle Bonne Nouvelle. Bonjour les guitaristes, ici Brad Vachon pour la chaîne de J'apprends la guitare. Aujourd'hui on va faire une mini tuto. Dans cette vidéo, aujourd'hui on va faire la chanson Bonne Nouvelle. C'est ça, de l'album Les Beaux Dégâts de Francis Cabrel. J'ai une partition ici que j'ai trouvée en ligne avec quelques problèmes. C'est que les accords ne sont pas transposés et on va voir ce que ça veut dire. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo sur cette chaîne, dans la chaîne ici on va apprendre des chansons et aussi on donne quelques trucs et astuces pour apprendre la guitare. Alors abonnez-vous si vous voulez avoir plus de vidéos comme celle-ci. Alors ce qu'on va regarder dans cette mini tuto, c'est qu'on va regarder les accords qui sont dans la chanson et aussi on va regarder le rythme qui est très simple. Et on va regarder aussi les problèmes que vous pouvez rencontrer quand vous allez faire les accords dans cette chanson. Alors sans étarder, on va regarder de plus près les accords et le rythme dans la chanson. On va commencer par le rythme qui est vraiment super simple dans le fond. C'est noir, noir, deux croches, noir. Et ce que vous allez faire, c'est mettre l'accent sur le deuxième ton. Noir, noir, deux croches, noir. Un, deux, trois et quatre. Parfait. Maintenant on va pour les accords. Ce que j'ai dans ma partition, dans le fond, c'est une chanson qui donne la tonalité de sol mineur. Et le problème avec sol mineur, c'est que dans les deux premiers accords que nous avons, c'est sol mineur et mi bémol majeur. Alors si je fais le rythme avec ces deux accords-là, ça me donne ça. Ensuite, fa majeur, ré majeur, mi bémol majeur encore une fois. Voilà, ça veut dire qu'on va utiliser beaucoup d'accords barrés. Mais si je mets un capot d'astre sur la troisième case, maintenant je peux utiliser l'accord de mi mineur. Ce qui est beaucoup plus facile à la langue, j'ai beaucoup moins d'accords barrés. Et je peux utiliser aussi les accords de barre. Et tout d'un coup, dans le fond, les accords qui étaient des accords barrés, j'enlève le barré étant donné que j'ai mon capot d'astre ici. Mais je dois transposer les autres accords. Donc l'accord de sol, ça devient maintenant l'accord de mi mineur. L'accord de sol mineur devient l'accord de mi mineur. Et l'accord de mi bémol majeur devient maintenant l'accord de do majeur. Alors c'est assez simple. Si vous voulez, vous pouvez soit transposer à l'oreille, ou vous pouvez aller dans votre grille d'accords et faire transposer chaque accord. Ou bien, si vous cherchez en ligne, pour la partition, vous allez trouver une façon des fois de transposer automatiquement la partition sur un site comme, mettons, boîte à chansons. Ok, alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les accords qui sont dans le couplet. Ok, donc les accords que nous avons sont mi mineur, nous avons do majeur, mi mineur, do majeur, ré majeur. Ensuite, pour le prochain accord, c'est écrit que vous pouvez avoir l'accord de si majeur ici. La plupart du temps, quand je vois ça, je remplace par l'accord de si septième. Dans cette fois-ci, c'est vraiment ça qu'on entend dans la chanson, c'est l'accord de si septième qui va remplacer cet accord-là. Dans le fond, l'accord de si majeur, comme ça, c'est un des accords les plus compliqués à faire à la guitare. Donc c'est plus facile de changer pour l'accord de si septième. Ensuite, pour finir le couplet, vous avez do majeur, ré majeur et finir ce mi mineur. Alors on va aller faire les accords dans la chanson complète qu'on vient de regarder. On commence par l'accord de mi mineur et on va aller avec notre rythme. Nous avons deux majeures. Un, deux, trois et quatre. Un, deux, trois et quatre. Mi, do majeur. Quatre, un, deux, trois et quatre. Mi mineur. Do majeur. Ré majeur. Si, septième. Do. Ré. et mi-mineur, pour quatre mesures. Voilà, donc on va expliquer comment passer de Ré à 6-7. Il n'y a aucun doigt qui reste à la même place. Ce que vous allez placer en premier, bien sûr, c'est le majeur. Mais voyez comment passe le troisième doigt, l'annulaire ici, comment il y a juste besoin d'aller une corde vers le haut et une case en arrière. Ça, vous pouvez suivre ce doigt-là, dans le fond, quand vous allez placer les deux doigts d'en bas en même temps. Suivez comment l'annulaire va passer. C'est vraiment un tout petit mouvement comme ça. Et ça, ça va vous aider en plaçant la corde. Donc, j'aime bien, vous êtes vers le majeur ici. Vous pouvez placer l'index et le majeur en premier, et ensuite l'annulaire et le petit doigt. Ou bien, vous pouvez placer les doigts d'en bas en premier, l'annulaire, le pied du doigt, et ensuite aller vers le haut avec le majeur et l'index. C'est comme vous voulez. Alors, ça c'est pour l'accord de 6 septième. Donc, cette série d'accords, pour ce couplet-là, vous allez faire trois fois. Encore une fois, c'est mi mineur. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Do majeur. Mi mineur. Do majeur. Ré majeur. Si septième. Do majeur. Ré majeur. Et mi mineur. Quatre majeurs. Ok, ensuite de ça, vous avez une partie que vous devez faire, qui est une autre sorte de couplet, ou un genre de pont. Et dans ce pont-là, vous allez commencer par l'accord de 6 mineurs. Et malheureusement, vous pouvez faire un accord de 6 mineurs qui est simplifié, mais dans cet endroit-là, ça sonne mieux avec le vrai 6 mineurs, plutôt que le petit. Ok, donc on y va. C'est toujours le même rythme. Mais nous avons deux mesures de 6 mineurs. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la partie que vous allez entendre. Donc, 6 mineurs en premier. Do. Sol. Fa. Do. Si septième. Do. Ré. Mi mineur. Suivi tout de suite d'une autre partie. Donc, on commence par l'accord de 6 mineurs. On a deux mesures de 6 mineurs. Un, deux, trois et quatre. Un, deux, trois et quatre. Do majeur. Quand vous passez entre l'accord de 6 mineurs à l'accord de Do majeur, il faut complètement détendre la main, parce que vous avez un barré comme ça. Vous détendez complètement la main. Ensuite, l'annulaire et le majeur en premier, et vous placez l'index après. Ensuite, Sol majeur. Fa majeur. Placez le barré en premier. Do majeur. Deux majeurs. Ensuite, Si septième. On a déjà vu. Do majeur. Ré majeur. Mi mineur. On continue. Alors, c'est Si mineur. Do majeur. Sol. Fa. Do majeur. Si septième. Ré. Ré. Et vous restez sur l'accord de Ré majeur. Alors, qui dit, la vie me donne ce que j'attends d'elle. Et ensuite, vous faites l'accord de Mi mineur pour un interlude qui dure quatre mesures. Et ensuite, vous reprenez avec la première série d'attard. Alors, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur les autres réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour avoir plus de mise à jour. Et aussi de nous suivre et donner un abonnement et un like sur la chaîne. Merci de votre visionnement et on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne continuation à la guitare. Sous-titrage ST' 501